Musique Regardez comme c'est beau. Je trouve ça assez dément. De quoi ? Je suis systématiquement assis sur ce canapé à vous regarder. Ah ouais, c'est agaçant. Prévoyez une petite assiette la prochaine fois. Ah ouais, désolé. Tiens, tu vas goûter quand même après. Attends, attends, je vais te faire une question. Et après tu goûtes. Question d'Amandine. J'ai réalisé des semis de coriandre, cumin, tournesol, tomate et sauge. Dois-je les laisser dans le noir ou faut-il de la lumière et de la chaleur ? Il faut de la lumière, c'est la lumière qui déclenche le phénomène de germination. Si les fleurs apparaissent au printemps, ce n'est pas pour rien. C'est quand les journées redeviennent longues. Des graines dans le noir n'ont aucune chance de germer. Juste un autre petit détail. Si la graine se dirige vers l'extérieur, c'est pour chercher la lumière. Ah oui, c'est logique. Qu'est-ce que tu en penses ? T'as fini ton assiette toi ? J'ai fini la première assiette mais... Non, 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 ça c'est pour là, on va laisser un peu pour là. Bon, allez, téléphone, mais tu ne m'as pas dit si tu t'aimais, c'est ça ce que je te demande. Ah, tu me demandes si j'aime ? C'est délicieux, moi j'ai... C'est pas mauvais, mais au départ on a parlé de steak d'ananas. Il croit qu'il y avait un steak, moi, je cherche le steak. Je ne comprends rien dans ses desserts. C'est une nouvelle cuisine, décidément, je suis déparée. C'est délicieux, désagréable. D'ex-ananas, il n'y a plus le steak. Qui a mangé le steak ? Gérard. Où est passé le steak ? Vivement le week-end. Allez, question de Blanche, maintenant, qui nous attend au téléphone. Bonjour Blanche. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Agos Vidalos, c'est dans les Hautes-Pyrénées. J'imagine que vous, vous êtes plutôt plan de chat que barbecue ? Non, plutôt barbecue, en fait. Très bien, une de plus. Bon, la question pour Mélanie, on vous écoute. Alors ma question, j'aimerais donner aux réfugiés des produits d'hygiène, comme des couches et puis des jouets, des vêtements. Et comment leur faire parvenir ? Alors, le plus efficace, d'abord, c'est peut-être de vous rapprocher d'associations. Parce qu'en fait, les associations, elles, ont l'habitude, évidemment, d'accueillir et de gérer surtout les besoins spécifiques des migrants et des réfugiés. Je vous en cite quelques-unes qui ont fait des récoltes et qui font des récoltes, en fait, de dons. Le HCR, qui est l'Agence des Nations Unies, vous savez, pour les réfugiés. France Terre d'Asile. Le Secours Populaire. Et puis, j'ai pensé aussi à Emmaüs, qui a des antennes un peu partout en France et qui se charge aussi de récolter les dons pour ensuite, en fonction des besoins spécifiques d'autres associations, de les redistribuer en fonction des régions dans les associations. Autour de votre région, j'ai un peu regardé aussi, j'ai trouvé trois associations avec lesquelles vous pourriez vous mettre en contact. Une à Pau, qui est l'Ordre de Malte. Une autre à Tarbes, qui est la CIMAD. Vous savez que la CIMAD ont différentes agences en France. Et puis, à Toulouse, il y a une association qui s'appelle du lait pour les enfants syriens. Blanche, vous vous parliez de quels produits exactement ? Qu'est-ce que vous vouliez proposer ? Des couches, des serviettes hygiéniques aussi, et puis des échantillons de gel douche. D'accord, donc des produits plutôt d'hygiène. C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que moi, j'ai du coup discuté avec des associations qui expliquent que souvent, il faut savoir que les réfugiés, ce sont principalement, on pense beaucoup aux familles, aux enfants, et c'est très important aussi, mais majoritairement, les réfugiés sont des hommes. Des hommes, oui. Et donc, en fait, ils ont énormément besoin, vous parlez de vêtements, ça, ça peut être une bonne idée, et notamment de vêtements pour hommes. Alors, on n'a pas forcément ça chez soi, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des amis autour de vous, tout ce qui est jeans et des chaussures aussi en taille 41 à 43, elles sont très preneuses. Et juste une dernière petite info qui pourrait vous aider, parce que j'ai donné beaucoup d'informations et c'est peut-être pas facile de tout noter. Il y a une carte, en fait, interactive de France qui vous permet de vous géolocaliser en fonction des associations et des ONG qui existent autour de chez vous. C'est sur Libération.fr, en fait, qui a créé cette carte. Il y a toutes les initiatives qui ont été recensées sur le site de Libération.fr. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur cette carte interactive. Ah, d'accord. Voilà, Blanche. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas pu tout noter, vous retrouverez évidemment toutes les informations données par Mélanie sur le site de la quotidienne, sur France5.fr. À bientôt. À bientôt, Blanche. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Gérard, le prochain cas pratiqué pour toi, Maria Pasquet s'est rendue à cheval blanc dans le Vaucluse à la rencontre de Marie. Une digue anti-inondation va bientôt être construite à 100 mètres de chez Marie. Problème, sa maison se trouvera du mauvais côté. Elle aimerait connaître ses recours contre cette construction. C'est dans ce joli coin du Lubéron que Marie et son conjoint ont décidé de passer leur retraite. Installés en 2007, ces anciens agriculteurs partagent leur temps entre famille et culture de légumes. Nous avons choisi cette maison pour vivre en grande terre. Nos petits-enfants quand ils viennent, ils ont de quoi faire. Mais ce n'est qu'après l'achat du terrain que le secteur a été classé en zone inondable. La construction d'une digue destinée à protéger la commune doit commencer dans quelques mois. Problème, la maison de Marie située à 1 km seulement de la rivière La Durance sera du mauvais côté de cette digue. Forcément, ça l'inquiète. On n'aimerait pas qu'on vous laisse derrière la digue parce que ça va être un danger de tout temps. On va avoir peur pour notre maison, de notre bien. Marie a déjà écrit aux élus locaux et aux préfets pour les alerter de cette situation. La réponse est toujours la même. Pas de risque majeur. Seule une crue centenaire pourrait menacer leur sécurité et domicile. Pas de quoi rassurer Marie. Ils ont fait venir un expert pour qu'ils nous expertisent la maison. Pour si jamais un jour ça arrive, qu'on soit indénisé à la hauteur de ce qu'elle veut vraiment notre maison. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit exproprié. Parce qu'ils disent qu'on ne risque rien. Mais oui, mais personne ne peut le savoir. Pour l'heure, l'expropriation est une option qui est refusée par les autorités. Mais Marie n'a pas dit son dernier mot. Ma question est pour Gérard. La construction de cette digue et ses conséquences m'inquiètent par rapport à ma sécurité. Comment puis-je faire valoir mes droits ? Alors, je connais bien cet endroit. C'est tout près de chez moi. Il y a effectivement des digues très importantes qui sont faites. Parce que des villes comme Cavaillon ont été inondées de façon très importante. Et donc, il y a toute une opération pour protéger contre les inondations. Le problème, c'est quand vous faites une digue. Il y a deux côtés. Il y a un côté qui est protégé. Et l'autre côté, ce qu'on appelle le déversoir où tout tombe. Et on ne peut pas mettre des digues de deux côtés. Ce n'est pas possible techniquement. Donc, à partir de ce moment-là, des gens se retrouvent du mauvais côté. La question est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent contester l'arrêté du préfet qui a autorisé la construction de la digue en considérant que c'est une mauvaise solution, que ce n'est pas la meilleure. Et dans ce cas-là, le tribunal administratif cherche qui est le moins embêté. Qu'est-ce qui pose le moins de problèmes ? S'il y a 10 personnes d'un côté et 100 de l'autre, on protège les 100. Je suppose que ça a été étudié à l'avance. Mais ça, c'est la première chose. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si ça se fait et qu'ils sont du mauvais côté, on ne peut pas demander à être exproprié par avance. On ne peut pas être indemnisé d'un préjus potentiel en disant peut-être qu'il y aurait une inondation. On nous parle de cru centenaire. Le risque, c'est une cru centenaire. Ce n'est pas une cru qui a lieu tous les 100 ans. La dernière qui a eu lieu, c'est il y a 100 ans. Mais elle peut avoir lieu dans 6 mois et recommencer dans 2 ans. Surtout avec l'évolution du climat. Mais tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a rien à faire. Les souvenirs sont indemnisés à la maison. Il faut contester s'il y a encore temps. Il n'y a que 2 mois. Et sinon, attendre, espérer. Fabien, à question d'Hélène maintenant de Tours. Est-il dangereux de jeter les tickets de carte bancaire dans la poubelle où je recite les papiers ? S'ils sont récupérés par une personne mal intentionnée, les numéros et références inscrits dessus peuvent-ils être utilisés pour faire des achats ? Non. On peut même laisser n'importe où les tickets. Il y a beaucoup de gens qui les laissent à la machine, à la tirette, les tickets qui débordent. Ils sont fous. Depuis les années 2000, il n'y a plus aucune information sur les tickets. Tiens, j'en ai une pelletée. Qu'est-ce que tu as acheté ? Je ne sais plus. Dis-le peut-être pas à tout le monde non plus. C'est personnel. C'est un peu gênant. Tant pis. C'est des notes de frais. Alors fais gaffe. 6,75 euros. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'adresse du commerçant, généralement. Il y a la date. Il y a le montant payé, évidemment. Et puis, il y a toute une tonne de petits... Il y a beaucoup de x, x, x. Il y a des numéros. Alors ça, c'est autre chose. Il y a des numéros professionnels, du terminal de paiement électronique. Ça, c'est professionnel, ça n'a rien à voir. Et les x, 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 c'est le numéro à 16 chiffres de ta carte bancaire. Mais il est tronqué. Il est masqué. Il n'y a que les 4 derniers, ce sont les vrais. C'est ça. 98, 35, là. Ce sont les vrais. Ce sont les vrais. C'est le dernier. C'est tout. La date d'expiration, très importante aussi, de la carte. Elle n'y figure pas, c'est interdit. Regarde, regarde. Elle n'y figure pas. Et voilà. Il n'y a désormais, depuis plus de 15 ans, aucun risque. En revanche, le commerçant, lui, va les avoir, les 16 chiffres. Une personne malintentionnée, qui vous capte le cryptogramme caché au dos de la carte, va pouvoir aller sur Internet. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Ah ouais ? Je viens de me faire pirater. Arrête. C'est bizarre. Je traite ça parfaitement. C'est ça. C'est un commerçant, une personne malintentionnée, pas un commerçant, bien évidemment, qui prend le vin. Donc, il y a toujours ce risque-là. Toujours une gommette pour cacher. C'est le minimum. Et quand il va aux Amériques, du Sud ou du Nord, une petite gommette pour cacher quelque chose, ou l'effacer, la prendre par cœur. Pour cacher le cryptogramme. Oui, mais ça ne suffit pas. Aux États-Unis, il n'y a pas besoin de cryptogramme pour passer sur Internet. Oui, tu passes ta carte comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Si vous avez des cas pratiques pour tous nos spécialistes, vous savez maintenant où ça se passe. C'est sur france5.fr.